Bonjour, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'opération, donc relativement au nombre complexe. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va rappeler une idée caractéristique des nombres complexes. Donc il faut savoir que l'ensemble du nombre complexe est noté grand C. Et maintenant, un nombre complexe n'est pas forcément réel au sens où il peut posséder une partie imaginaire, et c'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager par exemple l'écriture de la racine carrée d'un nombre négatif, ou alors la résolution d'une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Donc après ce bref rappel, on va maintenant passer à la partie théorique de ce cours, en définissant la somme, pour commencer, de deux nombres complexes. La somme de deux nombres complexes. Donc, comme cadre théorique à cette définition, on considère petit z égale a plus ib, et petit z prime égale a prime plus ib prime. Donc, z et z prime sont deux nombres complexes avec a, b, a prime et b prime des réels. Donc maintenant, la somme de z et z prime est elle-même un nombre complexe qui admet pour forme algébrique on va écrire z plus z prime égale a plus a prime plus i facteur de b plus b prime. Donc, voilà la définition de la somme de deux nombres complexes. Donc, c'est la somme des parties réelles plus i multipliée par la somme des parties imaginaires. Maintenant, on va définir une autre opération qui est le produit de deux nombres complexes. Donc, on considère le même cadre théorique à savoir z égale a plus ib, z prime égale a prime plus ib prime deux nombres complexes avec a, b, a prime et b prime j'avais oublié le prime ici qui sont réels. Donc maintenant, le produit de z par z prime est un nombre complexe est un nombre complexe qui admet pour forme algébrique z fois z prime qui est égale a a prime moins b, b prime plus i facteur de ab prime plus b, a prime. Donc, voilà la définition du produit de deux nombres complexes. Maintenant, on va passer à la dernière opération à savoir l'inverse d'un nombre complexe. Alors, on considère z égale a plus ib un nombre complexe un nombre complexe avec a élément de grand R et b réel aussi. Maintenant, on rajoute que a en fait puisque j'ai écrit élément de grand R on va l'écrire ici élément de R étoile c'est-à-dire des réels non nuls. Maintenant l'inverse de z du nombre complexe z est lui-même un nombre complexe est un nombre complexe qui admet pour forme algébrique l'écriture l'écriture 1 sur z qui est égale à a sur a au carré plus b au carré moins i b sur a au carré plus b au carré donc voilà la définition de l'inverse d'un nombre complexe maintenant que je vous ai donné les définitions des trois opérations principales sur le nombre complexe je m'empresse d'enchaîner avec la rubrique attention et là cette fois je suis persuadé que je vais bien être entendu puisque dans cette rubrique je vous dis que de ne surtout pas apprendre par cœur les trois formules qu'on vient de voir puisque ce sont trois formules qui se retrouvent très très simplement par le calcul donc rubrique attention n'apprenez pas par cœur ces formules recalculez-les c'est pas compliqué et on va voir justement on va vérifier que ce n'est pas compliqué à l'occasion des quatre exercices suivants dans le premier considère donc les deux premiers sont des exercices théoriques donc ici on considère z égale a plus i b complexe avec a élément de r étoile et b élément de r étoile question écrire sous forme algébrique sous forme algébrique l'inverse de z voilà donc on a z égale a plus i b ça signifie donc que 1 sur z égale 1 sur a plus i b donc c'est maintenant qu'apparaît la petite méthode à suivre qui consiste qui consiste à dire qu'on ne veut pas savoir d'imaginaire au dénominateur par conséquent il faut se débarrasser du terme ib au dénominateur et pour ce faire et bien on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de z on va faire comme ça et vous allez comprendre pourquoi donc on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué de z pour faire intervenir ici a plus b facteur de a moins b donc on va avoir a au carré moins b au carré et du coup on va faire disparaître les termes imaginaires donc allons-y au dénominateur on va avoir donc je répète on a a plus ib facteur de a moins ib donc on reconnaît une expression du type alpha plus bêta facteur de alpha moins bêta donc c'est alpha au carré moins bêta au carré ce qui vient dire ici que c'est a au carré moins b au carré fois i au carré sur enfin au numérateur on aura a moins ib voilà donc on calcule ça ça nous fait au dénominateur a au carré i au carré c'est moins 1 donc moins 1 fois moins 1 ça fait plus 1 donc a au carré plus b au carré et au numérateur a moins ib par conséquent 1 sur z est égal on sépare partie réelle et partie imaginaire ça va nous faire a sur a au carré plus b au carré moins i b sur a au carré plus b au carré donc voici la forme algébrique de l'inverse de z à savoir a sur a au carré plus b au carré moins i b sur a au carré plus b au carré voilà pour notre premier exercice théorique on va maintenant passer au second exercice théorique exercice 2 donc où l'on considère cette fois deux nombres complexes donc z égale a plus ib et z prime égale a prime plus ib prime donc deux nombres complexes tels que a, b, a prime et b prime des réels non nuls ils sont tous éléments de r étoile question écrire sous forme algébrique écrire sous forme algébrique le rapport z sur z prime donc z sur z prime s'écrit a plus ib sur a prime plus ib prime maintenant comme on l'a vu tout à l'heure on ne tient pas à avoir des termes imaginaires au dénominateur donc la méthode pour s'en débarrasser consiste à multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur on peut le faire ici ça va nous faire a plus ib sur a prime plus ib prime facteur de a prime moins ib prime et au numérateur a prime moins ib prime voilà on peut continuer non je vais le faire en dessous donc z j'ai oublié le prime ici sur z prime alors au dénominateur on a un terme alpha plus bêta facteur de alpha moins bêta donc on reconnait la forme alpha au carré moins bêta au carré donc alpha c'est a prime au carré moins ib prime au carré ça c'est le dénominateur et au numérateur on effectue le produit donc a fois a prime moins i a b prime plus i b a prime moins i au carré b b prime donc z sur z prime égale donc ça nous fait a prime au carré i au carré c'est moins 1 donc fois moins 1 ça fait plus 1 donc il nous reste plus b prime au carré donc ici on a a a prime moins i ab prime plus i b a prime jusque là je recopie parce qu'on va calculer ça i au carré égal à moins 1 donc fois moins 1 ça fait plus donc plus b b prime donc au final z sur z prime égale on regroupe les parties réelles donc ça fait a a prime a prime plus b b prime tout ça sur a prime au carré plus b prime au carré et puis maintenant on va commencer par quoi on va mettre plus ou moins i on va mettre on va mettre plus i pour être en accord avec le pdf donc plus i facteur de donc même dénominateur a prime carré plus b prime carré donc on a mis plus i ça veut dire qu'on est en b a prime moins a b prime donc voilà la forme algébrique du rapport z sur z prime donc z sur z prime égale a a prime plus b b prime tout ça sur a prime carré plus b prime carré plus i facteur de b a prime moins a b prime sur a prime carré plus b prime carré donc voilà nos deux exercices théoriques résolus on va passer maintenant à deux exercices pratiques donc exercice 3 écrire sous forme algébrique écrire sous forme algébrique le nombre complexe z égale 2 plus 3 i moins moins 6 plus 5 i plus 2 plus 3 i le tout au carré donc c'est un exercice purement calculatoire allons-y z égale donc on va recopier le début 2 plus 3 i ensuite on va enlever la parenthèse donc moins moins 6 ça fait plus 6 et moins plus 5 i ça fait moins 5 i maintenant on va développer le terme au carré donc a plus b au carré c'est a au carré plus 2ab plus b au carré donc a au carré ça fait 2 au carré ça fait 4 4 plus 2ab ça fait 2 fois 3 6 donc 2 fois a fois b ça fait 12 donc plus 12 i et plus 3 au carré je vais l'écrire comme ça et on va le calculer donc je recopie 2 plus 3 i plus 6 moins 5 i plus 4 plus 12 i donc 3 au carré ça fait 9 et i au carré c'est moins 1 donc moins 9 voilà et maintenant on regroupe les termes réels et les termes imaginaires donc les termes réels on a 2 plus 6 ça fait 8 plus 4 12 moins 9 3 donc 3 et les termes imaginaires on a 3 i moins 5 i ça fait moins 2 i moins 2 i plus 12 i ça fait plus 10 i donc z égale 3 plus 10 i donc voilà la forme algébrique de notre complexe on passe maintenant au quatrième et dernier exercice exercice 4 soit z égale x plus i y un nombre complexe avec x je vais écrire avec x et y des réels non nuls écrire sous forme algébrique sous forme algébrique le nombre complexe grand z qui est égal à z plus 1 sur z moins 1 donc c'est encore du développement c'est encore un exercice purement calculatoire donc allons-y z égale z plus 1 sur z moins 1 on remplace z par x plus y maintenant donc ça nous fait x plus y plus 1 sur x plus y moins 1 on va pour l'écriture assembler les parties réelles donc x plus 1 plus y sur x moins 1 plus y et là comme tout à l'heure on ne veut pas avoir de terme imaginaires au dénominateur donc pour s'en affranchir il faut multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur c'est à dire x plus 1 plus y tout ça multiplié par le conjugué du dénominateur c'est à dire x moins 1 moins y x moins 1 moins y tout ça sur le dénominateur donc x moins 1 plus y facteur de son conjugué x moins 1 moins y continuons Z égale donc il faut développer le produit de facteur du numérateur donc x fois x ça fait x au carré en fait je vais faire x fois tout ça ensuite 1 fois tout ça ensuite y fois tout ça donc x au carré moins x moins i x y maintenant on passe 1 donc 1 fois le deuxième terme pour copier le deuxième le deuxième terme c'est à dire x moins 1 moins z y et ensuite y fois x donc ça fait i x y moins z y et ici y fois y je vais le développer dans un coin donc i y fois moins y donc on va avoir du y carré du i carré et moins d'accord i y fois moins y donc y fois moins y on a y carré ça et ça on a i au carré là et on a moins i au carré égal moins 1 donc ça fait moins 1 fois moins 1 donc au final ça nous fait y carré donc ce produit ici est égal à plus y carré j'efface ça je vais écrire maintenant le dénominateur le dénominateur qui est d'une forme partie réelle plus partie imaginaire facteur de partie réelle moins partie imaginaire donc par identité remarquable on sait que c'est partie réelle au carré moins partie imaginaire au carré sauf qu'il faut inclure le i dans ce que je dis donc ça nous fait x moins 1 au carré moins y au carré a plus b facteur de a moins b donc c'est a au carré moins b au carré donc a au carré moins b au carré alors rassemblons les parties réelles au numérateur déjà est-ce qu'on peut simplifier des choses oui on a moins i x y et plus i x y donc ce terme là se simplifie ici on a x c'est moins x voilà que reste-t-il ? il reste x carré plus y carré moins 1 voilà et maintenant les termes en y moins 2 enfin moins i moins i fois 2y tout ça sur x moins 1 au carré i au carré ça fait moins 1 donc ça nous fait plus y carré donc au final on obtient z si on rassemble par tirer les parties imaginaires ça nous fait x carré plus y carré moins 1 sur x carré non sur x moins 1 au carré plus y carré moins i facteur de 2y sur x moins 1 au carré plus y au carré donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice puisqu'on a obtenu la forme algébrique de grand z et qui par la même occasion termine ce cours qui traite en particulier la notion d'opération relative aux nombres complexes donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les complexes ou d'autres cours du programme de terminale de mathématiques au revoir